Bonjour tout le monde, alors pour cette vidéo on va changer un peu des lectures ou des cours classiques, c'est pour de l'art plastique. Si je vous ai fait une vidéo l'autre jour sur la première et quatrième de couverture, alors que je sais que c'était un rappel pour beaucoup d'entre vous, c'est pour ça que j'avais mis le petit bonus à la fin, pour au moins que tout le monde voit quelque chose de nouveau, aujourd'hui en art plastique on va faire son propre livre, en tout cas au moins la couverture. Après si vous voulez écrire l'histoire intérieure, tant mieux, je ne vous oblige pas, c'est un peu tôt à votre âge, mais on fait au moins la première quatrième de couverture. A la fin vous avez un résultat comme ceci, ici la première couverture et là la quatrième de couverture. Et si je plie, vous voyez, comme si c'était un livre, je plie, j'ai ma couverture, là j'ai les pages à l'intérieur et j'ai derrière, avec ce qu'on a vu, le résumé. Donc comment est-ce qu'on va faire cela ? Alors on va faire en plusieurs étapes. Première étape, vous prenez une feuille blanche. Si vous n'avez que des feuilles à carreaux, ce n'est pas grave, c'est mieux d'avoir une feuille blanche, mais vous faites avec le matériel que vous avez. Première étape, vous prenez votre feuille blanche, vous la mettez à l'horizontale, donc c'est comme ça devant moi, vous voyez. Pas comme ça, vous la prenez comme ça. Mais comme vous avez vu sur les livres, il y a une tranche. La première de couverture, la quatrième, et là on a une tranche. Donc nous, on respecte, on va faire une tranche. Pour ça, c'est très simple. Vous prenez votre feuille, vous prenez votre règle, et vous allez la mettre là, sur le bord, sur un des deux bords. Vous la collez, évidemment. A 14,5 cm, je mets un petit trait. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc je dois prendre une autre règle, ou l'autre côté. Là, et 14,5 cm, je fais des petits traits. 14,5 en partant de la droite, 14,5 en partant de la gauche. Et vous faites deux petits traits. Vous faites ça en bas, vous faites ça en haut, et vous rejoignez les deux traits, toujours, toujours, avec une règle. Pour avoir des traits droits. Deuxième étape, une fois qu'on a donc nos deux pages et notre tranche, vous écrivez un titre et un auteur. Au minimum. Sachant que je vous ai dit qu'il y avait parfois des éditions. Parfois, il peut y avoir un sous-titre. Vous pouvez en ajouter plusieurs choses. Moi, comme titre, j'ai choisi le Goupil Indocile. Parce que Goupil, c'était l'ancien nom qu'on utilisait pour les renards. Et je sais que vous adorez les renards, pour plusieurs d'entre vous. Et Goupil Indocile, parce que ça rime. Ça veut dire que ça finit par les mêmes sons. Goupil Indocile. Donc sur le titre, j'aimerais bien que vous fassiez un peu d'effort. Après, vous inventez un nom d'auteur, ou vous cherchez quelque chose. Ça peut être avec des vrais prénoms, ça veut être des mots qui viennent de l'étranger. Moi, j'ai choisi Monsieur. On va dire que c'est un terme Monsieur. Monsieur Lysenok Krolik. Parce que Lysenok, ça veut dire renard. En russe, et Krolik, ça veut dire lapin. Donc j'ai appelé, j'ai imaginé que mon auteur du livre sur un renard s'appellerait Monsieur Renard Lapin. En russe. Pourquoi ? Après, en dessous, on fait une illustration. Donc une illustration, un dessin. Pour le dessin, vous faites quelque chose qui est lié au titre. Moi, j'ai dessiné un renard parce que le titre, c'est le Goupil Indocile. Et Goupil, ça veut dire renard. Donc si je fais une histoire sur des licornes, sur ma couverture, je vais mettre des licornes. Si c'est une histoire sur des chevaliers, en couverture, je vais essayer de faire un chevalier. Vous faites ça. Vous coloriez aussi, évidemment, avec des crayons de couleurs. Tant que ce n'est pas fini, en tout cas. Mais je déconseille les feutres. Évitez vraiment les feutres. Ça va baver sur la feuille. Ça ne va pas être joli. Préférez largement les crayons de couleurs. Et au début, c'est obligatoire que des crayons de couleurs. C'est comme tous les traits pour la feuille. Les traits sont au crayon à papier. Après, sur la première feuille, vous pouvez mettre une édition, créer un logo. Sur la tranche d'un livre, on écrit l'auteur et le titre du livre. Donc on le réécrit. Sur la quatrième de couverture, qu'est-ce qu'on avait ? On avait dit qu'on avait le titre, l'auteur. Ça, c'est facile. Par contre, là où ce sera plus dur, c'est le résumé. On a un résumé de l'histoire. Et là, il va falloir un petit peu travailler avant. Donc le résumé, vous l'écriez sur une feuille de brouillon, pas sur la feuille de votre livre pour faire votre livre directement. Sur une feuille de brouillon, vous vérifierez les fautes d'orthographe, vous corrigerez, vous demandez à quelqu'un qui peut vous corriger. Un adulte, s'il attend le soir, c'est pas grave. C'est pour ça que le travail est vendredi. Vous pouvez finir samedi, évidemment. Bonus, vous pouvez éventuellement écrire une phrase comme si c'était un journal qui donnait un avis. Vous voyez que moi, j'ai mis quelque chose. J'ai mis, hop, cette histoire va vous émouvoir. signé le Picsou Magazine. Le Picsou Magazine aime mon livre. Évidemment. Donc, et pour le résumé, je vous lis le mien. Goupil est un renard herbivore qui vit dans la forêt. Tout le monde se moque de lui car il est trop gentil. Même les lapins. C'est pour ça que j'ai mis des lapins sur la couverture. Vous voyez, je n'ai pas fait les dessins sans réfléchir. Tout le monde se moque de lui car il est trop gentil. Même les lapins. Goupil se rebelle et va devenir un docile. Et vous voyez que j'ai fait différentes ponctuations. Vous avez différentes ponctuations. On a ici, où je mets mon doigt, un point d'interrogation. Et là, trois petits points. Donc, une consigne supplémentaire pour le résumé derrière. Un résumé, c'est une manière de dire très simplement, de manière très courte, l'histoire. Dans le résumé, je veux qu'on utilise différents signes de ponctuation. Vous les avez vus cette année. Les différents points d'interrogation, d'exclamation, les points de suspension, la virgule, le point virgule, les deux points, les guillemets aussi. Par exemple, vous pouvez utiliser différents points de ponctuation mais j'en veux au moins deux différents. Pas seulement des points. Dernière remarque avant que vous mettez au travail. Vous voyez que sur ma feuille, c'est écrit de manière droite. C'est parce que sur la feuille, j'ai fait des lignes avant au crayon à papier. J'ai fait des lignes à la règle pour être sûr d'écrire droit. Donc, vous faites des lignes à la règle au crayon à papier et après, vous écrivez au crayon à papier dessus le titre, l'auteur, le résumé. Et seulement une fois qu'un adulte vous a corrigé et vous avez confirmé que vous n'avez fait aucune faute, vous écrivez au stylo noir et après, vous attendez que ça sèche évidemment et après, vous gommez pour effacer tout ce qui est écrit au papier. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. Vous n'êtes pas obligé mais j'aimerais bien que ce serait plus sympathique pour tout le monde pour qu'on puisse voir ce qu'on fait les autres sachant qu'il n'y a pas de beaux et de mauvais dessins. Chacun fait comme il peut, chacun fait ce qu'il veut, qu'il a envie. Si vous voulez, vous nous les envoyez avec la maîtresse sur internet là où on met le travail de la classe pour que vous puissiez les voir. Dernière remarque sur le travail, vous pouvez rajouter certains éléments qui sont souvent dans les livres qu'on avait rapidement évoqués dans la vidéo. Par exemple, vous pouvez mettre un code barre derrière. Attention, mettez-le au bon endroit. Regardez avec les livres de vos parents, de votre famille si vous avez un doute. Où est-ce que c'est situé à peu près ? Où est-ce que c'est ? Où est-ce qu'il faut les remettre ? Vous pouvez mettre un code barre, vous pouvez mettre plusieurs pubs comme la phrase que moi j'ai mis du pic sous magazine. Dernière information avant de vous dire au revoir pour la journée. Je voulais vous prévenir que j'avais envoyé un message à vos parents pour leur dire que si jamais vous voulez me parler parce que je sais que vous parlez avec la maîtresse dans la classe virtuelle mais si jamais vous voulez me parler pour ce que l'on fait, par exemple, si vous avez des problèmes, j'ai proposé à vos parents que je puisse vous parler par téléphone à un moment dans la semaine quand c'est possible. Donc moi, ça me fera plaisir. Donc n'hésitez surtout pas si jamais vous souhaitez que je puisse vous parler par téléphone cette semaine ou peut-être par vidéo avec quelque chose qui s'appelle Skype si c'est possible. Moi, ce sera avec plaisir. Donc n'hésitez pas et ce n'est pas du tout obligatoire. si vous sentez très bien que le travail vous va que vous êtes à l'aise et bien vous n'êtes pas obligé. Mais pour ceux qui en ont le désir c'est effectivement tout à fait bien. Pour conclure, je vous souhaite un bon travail sur ce que vous allez faire. Je suis sûr que ça va être intéressant. J'ai hâte de voir ça et une bonne journée. A bientôt. A bientôt.